Nous sommes jeudi 6 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au titre des activités du président de la République, Elhaj Ibrahim Boubacar Keïta a accordé cet après-midi une audience au ministre d'État guinéen chargé des affaires étrangères. François Lansénifal est porteur des messages d'amitié du président Alpha Kondé à son homologue malien. Auparavant, le chef de l'État avait reçu en audience une délégation du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires section Mali et le représentant par intérim de l'UNICEF dans notre pays. Avec les différentes personnalités, il a été question de la coopération et de la participation des femmes aux instances de prise de décision. Des audiences suivies par notre reporter Bourama Traoré. Poignée de mèche chaleureuse à l'image de la coopération entre le Mali et l'UNICEF. Le représentant par intérim de l'organisation holusienne est venu faire au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le point de l'appui de l'UNICEF dans notre pays et des programmes communs. Depuis quatre mois, Géant Franco-Rotiguillèrement est à la tête de l'UNICEF Mali. Son ambition, imprimer une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale qui touche les secteurs clés du développement. Nos champs d'intervention sont la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'assainissement, la protection de l'enfant. Donc, dans ces domaines-là, nous sommes prêts à suivre les gouvernements, accompagner les gouvernements pour qu'on puisse faire davantage, pour que, comme je l'ai dit, on puisse faire de façon que la plupart de la population, les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui ont plus de problèmes, puissent participer à ce processus de développement. Pas de nuages également dans les relations bilatérales entre le Mali et la Guinée. Le président de la République a accordé une audience au ministre guinéen chargé des affaires étrangères. Moussé Nifal est porteur d'un message du président Alpha Kondé à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ses messages, le chef de l'État guinéen se réjouit de l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire au Mali. Il y a un pacte de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Guinée. Et nous avons tout en partage avec le Mali. L'histoire, la géographie, la culture et aussi les sentiments personnels que nos dirigeants ont tissés. Et c'est le cas du président Ipeka et le président Alpha Kondé. Donc, je viens de lui transmettre un message de fraternité dans le sens développement de relations entre le Mali et la Guinée. Et comme vous savez, on avait l'habitude de dire que la Guinée et le Mali, c'est le même pays. Le même pays et donc il est bon qu'il y ait des consultations régulières entre les deux chefs d'État qui échangent sur les sujets d'intérêt commun et surtout dans le sens développement de relations entre le Mali et la Guinée au bénéfice de nos peuples. Donc, la prochaine visite du président Ibeka à Konakry sera l'occasion pour les deux présidents d'approfondir les relations entre la Guinée et le Mali. Enfin, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, s'est entretenu avec une délégation du réseau des femmes africaines et ministres parlementaires section Mali. La présidente du réseau, Mme Sissier, Mariam Kaïta Masidibé, a présenté au chef de l'État les répertoires des femmes cadres du Mali. C'est un document de 425 pages et date d'une dizaine d'années, d'où la nécessité de l'actualiser. Pour ce faire, le réseau des femmes africaines et ministres parlementaires sollicite un appui du président de la République. Nous attendons de lui un appui, un soutien à nos activités, des activités qui concernent l'amélioration de la participation des femmes à la vie publique et à la vie politique. Comme vous le savez, il y a des actions qui sont en cours. On souhaiterait vraiment qu'à travers les mesures qui vont être prises, on sente une amélioration de cette participation des femmes à la prise de décision dans notre pays. Les femmes africaines et ministres parlementaires section Mali repartent de Koulouba avec une assurance du président de la République, celle de son engagement à accompagner les réseaux à atteindre ses objectifs. La coopération sino-malienne, je vous le disais dans les titres, plus les jours passent, plus cette coopération se renforce davantage. Les deux pays viennent de signer l'accord cadre sur l'ortroi d'un prêt préférentiel de près de 39 milliards de francs CFA. Le dit prêt est pour le financement du projet réseau national de large bande du Mali. La signature s'est effectuée ce matin au ministère de l'économie et des finances. C'était en présence de trois ministres du gouvernement. Le détail avec Nya Nya, Aliou Traoré. Les tracasseries liées à la lenteur de la connexion Internet seront bientôt un lointain souvenir. Le gouvernement du Mali et la société Huawei viennent de lancer un projet qui va doter notre pays des réseaux de large bande moderne. Pour cela, le débit de l'interconnexion entre Bamako, Markala, Mopti et Gao sera plus que rapide. D'un coût de près de 39 milliards de francs CFA, le gouvernement chinois s'y dit heureux de prendre part au financement de ce projet. A l'heure où le monde devient un village planétaire, les informations et la télécommunication sont devenus un facteur clé pour le développement d'un pays. Une connexion interne fiable est non seulement essentielle pour le développement du pays, elle est aussi indispensable pour le bien-être du peuple. Le dit projet, nommé Réseau national de large bande du Mali, vise trois objectifs principaux. Renforcer les infrastructures de télécommunication, rendre le secteur informatique malien plus performant et moderne, et enfin rendre accessible au plus grand nombre l'Internet. Objectifs qui ôteront une graine épine du pied du gouvernement vu l'importance des nouvelles technologies dans la vie de tous les jours, d'où la satisfaction affichée du gouvernement malien. Je pense que l'installation de la large bande va être une grande opportunité pour nous. À mesure où on sait que dans ce monde, effectivement, un village planétaire, comme vous l'avez dit, les technologies de l'information constituent vraiment la base du développement. Ce qui est important. Elle est au micro de nos envois spéciaux, Ndais Sissoko et Dembawana. Je voudrais tout simplement dire que ce forum est positif. Est positif parce qu'il dégage un objectif prioritaire, la scolarisation et l'éducation des filles. Et nous savons tous que c'est une question essentielle, avec comme objectif de faire en sorte que les filles puissent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Au moins qu'elles puissent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Je crois que l'éducation est la base de tout. C'est le nœud du développement. On ne donne peut-être pas toujours toute l'importance qu'il faut, mais je crois que si on arrivait à résoudre ces problèmes d'éducation, nous nous emporterons mieux, le pays s'emporterait mieux. Nous avons également été interpellés par le témoignage de la femme de la rue, par cet enfant de la rue, qui est Rachel, qui nous a fait tous pleurer. Parce qu'on est enfant de la rue, c'est vrai, il y en a beaucoup chez nous également au Mali. Je crois qu'on peut y remédier en faisant quelques efforts par rapport à la planification familiale, etc. Voilà un peu ce que je retiens de ce forum, qui a été vraiment instructif, parce qu'il a regroupé non seulement les pays francophones, mais d'autres pays qui sont venus qui n'étaient pas dans le groupe des pays francophones. Donc, à mon avis, nous repartons avec une moisson d'idées. Et encore une fois, merci à la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense et des anciens combattants décore le personnel militaire et civil de son département. Ces distinctions font suite aux services rendus à la nation par les récipiendaires. Ils sont au total plus de 400 personnes à bénéficier de ces médailles, nous dit Youssouf Djakite. Ils sont 28 chevaliers de l'ordre national, 66 croix de la valeur militaire et 313 mérites militaires. Ces distinctions, diront le ministre de la Défense et des anciens combattants, c'est une façon de saluer l'exemplarité de l'engagement des récipiendaires. Ils sont au total 407 à recevoir ces médailles. Les connaissances de mérite de la part au profit d'un certain nombre de personnels officiers et sous-officiers sont là. Ils sont distingués dans la conduite des opérations que nous menons sur le terrain depuis maintenant plus d'un an. Et je pense aussi à sa valeur d'incitation, d'exemplarité pour tous les autres. Je crois que c'est un moment important pour eux-mêmes, mais c'est un moment important aussi pour les autres, pour qu'ils continuent de servir d'exemple, pour que leurs mérites soient toujours reconnus, soient valorisés. Et puis c'est un vecteur de mobilisation pour l'ensemble des autres. Aujourd'hui, nos militaires sur le terrain s'acquittent de l'essentiel de leurs tâches. Ils sont présents dans toutes les régions du Nord. Ils essayent de sécuriser, autant que faire se peut, le retour de l'administration, le retour des populations. De sécuriser les processus politiques qui s'amorcent. De sécuriser aussi toute la reconstruction du tissu social qui est en train de se mettre en place à cet égard-là. Je crois que ce n'était pas indifférent de distinguer parmi eux ceux qui ont eu à travailler depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années pour certains, pour assurer une présence effective et souveraine de l'État dans le Nord. Les ministres précisent au passage que le personnel civil est incontournable dans toutes les opérations militaires. Au niveau de la défense, nous avons à peu près 10% de personnel civil. Il est important aussi de reconnaître leur mérite, de les distinguer et de dire qu'on n'est pas en vase clos ici. Comment protéger les espaces publics contre les occupations anarchiques ? La question était au centre d'un échange entre le ministère de l'Urbanisme et de la politique de la ville et la population de la Commune 5. C'était au cours d'une assemblée qui a eu pour cadre la mairie de la Commune 5 du district de Bamako, la Minketa. La préservation des 45 espaces publics de la Commune 5 constitue de nos jours un défi majeur pour les autorités. C'est pour solliciter les concours de la population de la Commune dans la gestion de ces espaces que la présente rencontre a été initiée par le ministère de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Bamako aujourd'hui, c'est 261 espaces publics disponibles sur 1597 prévus à l'initial. Donc 16% des espaces seulement disponibles. Bamako, c'est aussi plus de 300 espaces qui ont été détournés de leur vocation. Donc c'est de faire rapidement pour que les espaces disponibles puissent d'abord être protégés juridiquement et puissent être protégés avec l'implication des collectivités locales. Pour les 261 espaces publics libres du district de Bamako, le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville préconise en plus de la protection juridique, la protection par la population. Sous le jeu du ministre en charge des domaines et des affaires foncières, c'est d'introduire un décret présidentiel de protection des espaces publics restants, non encore entamés. Et ensuite, c'est d'engager toutes les mesures de protection physique qui puissent être possibles, notamment identifier, démarquer, protéger même physiquement. Après la rencontre de la commune 5, le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville compte élargir sa démarche aux autres communes du district de Bamako. Hier soir, se déclare un incendie au marché dit de Kola, le marché situé au El Touré. L'incendie, selon des premières informations, tirerait son origine d'un court circuit. Les autorités se sont rendues sur place avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Les sapeurs-pompiers, les soldats de l'eau ont pu maîtriser. On le voit sur ces images, un incendie qui a fait beaucoup de dégâts. 362 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à la réhabilitation des bacs pour la traversée à Tomboktou. Financée sur fonds propres par l'autorité routière, cet équipement indispensable pour joindre les deux rives de Tomboktou était une promesse du gouvernement qui a été tenue aujourd'hui. Les autorités régionales ont procédé à la réception du premier bac d'une capacité de 70 tonnes avec la possibilité, tenez-vous bien, de faire traverser 12 véhicules à la fois. Il y a eu attendu depuis Tomboktou. C'était une promesse des autorités du Mali aux populations de la 6e région. La réhabilitation de ces bacs de 70 tonnes va réduire les souffrances des transporteurs et même de l'équipage. Aujourd'hui, la promesse est tenue avec trois moteurs flambants neufs de 127 chevaux chacun, des jillets de sauvetage et autres équipements adéquats. Désormais, la traversée à Tomboktou n'est plus qu'une question de minutes. La remise en état de ce bac de 70 tonnes qui consiste à réparer la coque, reprendre la peinture et puis les deux moteurs fournis seront installés et faire la mise en service. C'est dû à l'effort de tout le monde, depuis le cabinet du ministre, la Géroute, la Dénèze, jusqu'à l'autorité routière qui est le bailleur de fonds, qui a financé l'achat de ces moteurs à hauteur de 362 millions. Les autorités régionales ont procédé à la réception et à la mise en opération au quai de Koroïmé. Aux usagers d'abord d'être vraiment disciplinés, de s'acquitter de la rédévence, de traverser, parce qu'un tel équipement ne peut pas rester en bon état si les finances ne suivent pas. A l'équipe d'assurer l'entretien régulier de cet équipement, parce que nous avons déjà connu la souffrance, et aujourd'hui qu'on est dans cette situation, il nous appartient, nous, de faire en sorte que cet équipement puisse durer. Un grand offre pour la population, parce que c'est un plus pour nous. Ça nous permet vraiment de dormir tranquillement et de faire en sorte que la circulation est fluide. Les transporteurs, d'accord, ils tirent profit, mais la population tire beaucoup plus profit. Alors là, le bac, en attendant que les autres routes soient au coin, j'assure que vraiment c'est du beau travail. Ça nous donne beaucoup d'espoir. L'acquisition de ces bacs va faciliter la traversée à 6 gros porteurs ou 12 petits véhicules à la fois. Restons à Tamboktou pour parler de l'opérateur économique Tamba Dukouré, citoyen d'honneur à titre exceptionnel de la ville de Tamboktou. Tamba Dukouré vient de recevoir le fagnon du Gala des Trophées du Mali, une initiative de l'agence de communication IBS-COM, qui a aussi décerné des attestations de reconnaissance à plusieurs autres structures de la région. Les communautés sont sorties magnifier la reconnaissance de ce mérite à l'homme pour le service rendu pendant l'occupation. SICASO accueille depuis ce matin le premier salon sur le financement de l'agriculture Finagri, cadre favorable de rencontres entre les professionnels du secteur agricole, les promoteurs de projets et les institutions financières en vue de favoriser l'entrepreneuriat paysan. Le ministre délégué en charge de la promotion des investissements et de l'initiative privée Moustapha Benbaka a fait le voyage de SICASO. SICASO, nous retrouvons le compte-rendu de Idrissa Ngoulou-Siseko. Pour une première, l'on pourra dire que les organisateurs ont reçu un coup de maître. Le salon pour le financement de l'agriculture Finagri a pu regrouper les acteurs du secteur des finances et de l'agriculture. En effet, le Finagri a pour objectif de créer un cadre favorable de rencontres entre les professionnels du secteur agricole, les promoteurs de projets et les institutions financières dans le souci de déclencher les relations d'affaires gagnants-gagnants entre producteurs, transformateurs, coopératifs, exportateurs, PME agricoles, porteurs d'initiatives et les professionnels des services financiers. A l'ouverture, le maire de la commune urbaine de SICASO, le coordonnateur national d'agri-hop et le président de l'APECAM se sont tous réjouis de la tenue de ces salons. L'économie de la région de SICASO est à vocation agro-sélo-pastorale. Cette initiative renforce et réconforte le conseil régional dans sa conviction que la promotion de l'agriculture peut booster de façon globale l'économie du Mali. Le développement de l'agriculture est au cœur des ambitions qui nourrit pour le Mali le président de la République. Le développement agricole, la production agricole, mais également la transformation agricole sont les vecteurs dans lesquels le Mali, le gouvernement du Mali est sous l'impression du président de la République, la vision du président de la République Ibrahim Brokhar Keïta de lancer l'agriculture au Mali. Ce salon du financement qui est une première au Mali devra être pérennisé pour les années à venir, pour répondre à des problématiques qui sont importantes au Mali, pour répondre à des problématiques liées aux agriculteurs eux-mêmes. La problématique de la garantie par exemple dont le président de la PECAM a fait part tout à l'heure, qui sont des problématiques sur lesquelles on dit souvent que c'est les agriculteurs qui doivent avoir des projets structurés, qui doivent amener des projets bancables on dirait, mais c'est aussi aux institutions financières de mieux comprendre le secteur de l'agriculture, de mieux comprendre les problématiques des agriculteurs pour pouvoir les financer. Après avoir coupé le ruban symbolique et visité les stands d'exposition, le ministre donne ainsi le coup d'envoi à trois jours d'échange entre les acteurs de l'agriculture et des finances. Revenons à présent sur la participation du Mali à la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. En marche du salon, une journée a été dédiée à notre pays. Il s'agit de la journée dite du Mali et cette année, cette journée a été organisée dans les locaux du consulat du Mali à Paris et la journée avait pour but d'expliquer à la diaspora malienne et des investisseurs potentiels les réformes en cours en matière agricole. Il s'agit par exemple de la création d'un fonds de soutien au PME et PMI, les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, les subventions des intras agricoles. Le but final est de les inciter à venir investir au Mali. Et à cette journée du Mali, on notait la présence massive de la diaspora, une information qui nous a été rapportée depuis Paris par nos envoyés spéciaux, Mohamed Jarrah et Aboubakar Traoré. Le représentant spécial pour le Sahel, après le premier ministre britannique, vient de passer quelques heures à Gao. Mr. Sethan O'Brien, accompagné de hautes personnalités, à savoir l'ambassadeur du Royaume-Uni et la coordonnatrice humanitaire du PAM, était à Gao donc pour échanger avec les acteurs sur le terrain et s'imprégner surtout de l'utilisation faite de l'aide de son pays. Le visiteur de jour s'est dit satisfait de l'évolution de la situation sécuritaire à Gao. Compte rendu, Drissa Akone. Cette visite effectuée dans la cité de Zaskia a permis à Stéphane Aubruyé de faire le tour de certaines structures au développement de la région. Il s'agit du conseil régional et de la coordination des ONG de Gao. Une autre visite a concerné l'école fondamentale de Soussoukouira où étudient 2940 élèves. L'hôte du jour a coincidé avec le déjeuner des élèves fournis par la cantine scolaire. La boine de la nourriture de cette cantine a incité les tout-petits à adresser une lettre de remerciement à la coordonnatrice humanitaire du PAM, Sally Ndok, membre de la délégation. Grâce au PAM, l'école a retrouvé ses attributs d'antan, c'est-à-dire assiduité, régularité, bonne fréquentation scolaire. Outre ces gestes, le représentant spécial pour le Sahel près le premier ministre britannique, non moins député Stéphane Aubruyé, s'est dit satisfait de voir à l'école tous ces enfants dont la plupart se fait déplacer ou réfugiés. Avec cette stabilité, tous les enfants ici peuvent avoir l'espoir pour une vie avec futur, avec l'éducation, avec le commerce, avec la responsabilité pour la famille, pour tous. Cette stabilité, c'est très important pour la sécurité pour tous. Ici à Gale, ici à Mali, aussi pour toute la région de l'Israël, mais aussi pour tout le monde, parce que si on a une région qui est un peu déstabilisée, ce n'est pas bon pour tous. Le retour de l'administration dans les régions nord du Mali doit s'accélérer tel est le souhait du Royaume-Uni qui appuiera le gouvernement malien dans ce sens, dira Stéphane Aubruyé. Toute chose qui justifie cette visite à Gao. En plus du chef de la délégation Stéphane Aubruyé, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Mali, Philippe Boyle, et la coordinatrice humanitaire du PAM, faisaient partie du voyage. L'Union nationale des coopératives des planteurs et maraîchers du Mali vient de bénéficier d'un projet d'urgence d'analyse de l'effet de la crise sécuritaire sur les planteurs et maraîchers des régions de Mopti, Tomboktou, Gao et le district de Bamako, financé par le programme d'appui aux organisations de la société civile, Paaosa. Deux à hauteur de près de 28 millions de francs CFA pour une période de 12 mois. Les organisateurs donneront des séries de formations sur l'éducation et la gestion non-violente des conflits. Nous retrouvons Odrissa Akone. Conscient de l'effet de la crise à tous les niveaux, l'Union nationale des coopératives des planteurs et maraîchers du Mali, l'UNCPM, veut s'approcher davantage de ces deux membrements. Ce projet, qui a débuté en novembre 2013 et qui durera 12 mois, permettra de comprendre au mieux leurs souffrances et d'adopter une gestion non-violente des conflits post-crise dans les régions de Mopti, Tomboktou, Gao et Bamako. Cette crise sécuritaire a beaucoup affecté les maraîchers planteurs parce que, naturellement, les jardins se trouvent en dehors des villes, d'une façon générale, et les plantations aussi. Donc, ils étaient exposés à des dangers. Et cela a fait qu'ils n'ont pas pu aller dans leurs jardins, dans leurs champs. Et cela a fait aussi que leur revenu a baissé. C'est à travers des séries de formations sur le thème « La gestion non-violente des conflits » que l'UNCPM compte atteindre plus de 2000 plantaires et maraîchers. Ce qui explique la présence d'une délégation de 26 maraîchers de Tomboktou à ses travaux d'ouverture. Le gouvernement du Mali, avec l'aide de ses partenaires au développement, a toujours cherché les voies et moyens pour renforcer les capacités de la société civile afin qu'elle participe activement et efficacement à la prévention et à la gestion non-violente des conflits. Pour un coût de plus de 27 millions de francs CFA, ce projet est financé par l'Union Européenne, la Suède, la Suisse, le Danemark et le Canada. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile PAUS2. L'hôpital du Mali a tenu la cinquième session de son conseil d'administration. C'était ce matin, en ordre du jour, examen et adoption du budget 2014, évaluation du programme opérationnel 2014. Et le budget 2014 de l'hôpital du Mali est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Fatoumata Kone. Au cours de cette cinquième session du conseil d'administration de l'hôpital du Mali, les administrateurs vont examiner le rapport d'activité, analyser les difficultés rencontrées en 2013, avant d'adopter le budget. Les administrateurs statueront également sous le projet d'établissement hospitalier. En 2013, l'hôpital du Mali a bravé plusieurs difficultés. À partir du moment où nous commençons à être découverts par la population, il faut dire que nous sommes un peu débordés maintenant. Et ceci a coïncidé aussi avec des pannes d'appareils et d'équipements déclarées en plusieurs autres endroits. Il y a la lourdeur des procédures qui entraîne donc des difficultés d'approvisionnement en médicaments consommables et puis matériels. Il y a eu aussi d'autres difficultés, notamment dans l'insuffisance des ressources humaines. Avec un budget de près de 2,7 milliards de francs CFA, l'hôpital se propose d'entreprendre des projets. Nous envisageons de renforcer les ressources humaines. Ensuite, de pouvoir acquérir des équipements et puis du matériel. Nous avons fait des propositions pour qu'on puisse améliorer la procédure d'acquisition de médicaments, de matériels, de réactifs et puis de dispositifs. Mais au-delà de cela, nous voulons aussi renforcer la capacité d'accueil de l'hôpital, même par la construction d'un nouveau service, des urgences, réanimations et puis de la procréation médicalement assistée, mais aussi pouvoir construire un bloc d'hospitalisation. Au chapitre du projet d'établissement 2014-2017, l'hôpital du Mali compte beaucoup sur l'appui financier de ses partenaires. Le bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali a été renouvelé samedi dernier à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Et c'est Dr Abdou Doumbia. Dr Abdou Doumbia a été recondue pour un mandat de trois ans. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, les gendarmes de Cadiolo en mission de patrouille dans la commune rurale de Fourou ont mis le grappin sur deux bandits de grand chemin. Ces deux coupeurs de route troublaient la quiétude des populations, surtout dans les zones minières ces derniers temps, nous dit Chekne Bacili. En troisième région, Cadiolo, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, les gendarmes de localité en patrouille dans la commune rurale de Fourou viennent de mettre aux arrêts deux présumés coupeurs de route. Les deux présumés coupeurs de route étaient recherchés non seulement par les chasseurs communément appelés en langue vernaculaire d'Ozo, mais aussi par les gendarmes suite à des informations anonymes des populations. Ces deux malfrats ont un mode opératoire particulier. Ces malfrats empruntent Kitbamoku dans le cadre 21 avec leur moto, ils débarquent à Cadiolo à une heure tardive la nuit, ils se rendent sur les sites, ils mènent leurs opérations, puis ils retournent à Gomoko par le cadre de sa terre. Malheureusement pour eux, dans la nuit du 1er au 2 mars 2014, ils sont tombés sur un chasseur qui était sur sa moto. Lorsqu'ils ont avancé ce dernier, il est tombé à terre, il a misé son arbre, il a tiré des coups de feu en l'air. Les deux malfrats ont fui et abandonné leur moto sur place. Lorsque la lettre a été donnée aux gendarmes et aux chasseurs, ils ont organisé un ratissage qui a permis d'appréhender ces deux malfrats. En entendant la suite des enquêtes, dirigées par le juge Alou Sabatissé, les présumés coupeurs de route méritent leur sort à la maison d'arrêt de Cadiolo. La page sport football de ce journal compte de la 9e journée du championnat national de football. Hier au stade Modibo Keïta, la S-Police a dominé la somme par le score d'un but à zéro. En deuxième heure, l'USFAS et le CSK se sont partagés les points de zéro but partout. Mamoutou Dambélé, Mamoutou Danté nous donnent le compte-rendu de ces deux rencontres. L'USFAS retrouve le chemin de filet, cela après deux matchs nuls consécutifs sans but. Dès longtemps, les policiers, bien en jambes, se montrent plus engagés devant le but avec de multiples actions comme ici la frappe de l'attaquant de l'USFAS, Yacouba Ouattara, sur le poteau. Et c'est fort de cette domination qu'elle ouvre le score à la 9e minute sur cette action de Youssouf Djarra. La somme subit la loi des policiers jusqu'à la pause. En seconde période, la somme retrouve la lucidité et donne de la précision à son jeu sans réussir à rétablir la parité. L'USFAS s'impose 1 à 0 et quitte provisoirement de la 11e place à la 16e place avec 12 points. Les enfants ont mis le maillot parce qu'ils connaissaient l'enjeu avant le match. Parce que pratiquement, la somme et nous, on avait les mêmes points, mais le collaborage, c'était la différence. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de collaborage et on a les trois points. Je félicite les joueurs. Sur le plan tactique, l'équipe n'a pas été en place parce que l'épouse a beaucoup joué sur nous. Bon, on n'a pas pu régler notre système tactique. En deuxième heure, l'USFAS et les CSK se sont neutralisés, robus partout. Cette rencontre a démarré avec un faux rythme. Les centristes ont dominé la partie avec des actions dangereuses. Les militaires de leurs côtés ont aussi eu des occasions infructueuses. Les militaires de l'USFAS et les boys du CSK se partagent les points de la rencontre. Ces deux équipes doivent réussir leur niveau de jeu lors de la dixième journée pour ne pas se compliquer la suite des opérations. Culture, une nouvelle publication dans nos kiosques. Il s'agit de ce livre d'Issiaka Sidibé, intitulé du livre, vous le voyez, championnat de tricherie. Et dans ce livre, l'auteur malien attire l'attention des élèves étudiants, ainsi que tout le monde sur l'état de la tricherie, aussi bien à l'école que dans la vie. Par conséquent, il fait la promotion de la culture d'excellence, passant par la confiance en soi-même, l'amour de sa patrie, de la foi aux nobles actions, l'accomplissement d'un travail bien fait, la sauvegarde de l'idéal collectif et de don de soi. Issiaka Sidibé est un jeune écrivain. Écrivain, il a été plusieurs fois primé au concours de poésie de l'UNESCO au festival international de Saint-Louis au Sénégal et a eu le prix Albakai Kunta. Donc, Issiaka Sidibé vient de publier ce livre championnat de tricherie. Nous arrivons à présent à la célébration de la journée du 8 mars. Georgie Moindé, la femme malienne, est présente dans tous les secteurs productifs de l'économie et elle a également beaucoup contribué dans la crise que nous avons traversée. Kadidia Toukone est allée à la rencontre de trois femmes que je disais exceptionnelles. Pourquoi exceptionnelles ? Suivez plutôt. Nafane est forgeronne et cela fait plus de 20 ans qu'elle pratique ce métier. Bayanua Edara, elle, elle est vendeuse de sable et aujourd'hui, elle est le pilier de sa famille. Quant à Sek Oonsal, elle s'est battue pour le retour de la paix et la réconciliation lors de la crise malienne. Le dénominateur commun de ces femmes, c'est qu'elles contribuent toutes les trois au développement de leur pays qui est le Mali. La femme malienne s'est battue et a voulu revendiquer une place dans le développement de son pays convaincue du rôle crucial qu'elle peut jouer. Au Mali, les femmes se battent pour vivre, survivre et faire vivre leur famille. Ici, nous sommes au marché de Médine et nous partons à la rencontre de Kamara Nafane. Originaire de Banamba et issu d'une grande famille de forgerons, n'a à voulu suivre les traces de ses ancêtres. Je suis issu d'une famille de forgerons depuis 17 générations. J'ai commencé à pratiquer ce métier parce que j'étais orpheline de mer. Alors j'ai été proche de mon père et je le suivais dans la forge. A 40 ans et avec plus de 20 ans d'expérience dans ce métier, Naa arrive à supporter la charge d'une famille de 12 enfants. J'arrive à gagner ma vie et à supporter les charges de ma famille grâce à ce métier. Avec le peu de matériel qu'elle dispose, notre Nilemi, c'est comme ça qu'on la surnomme sur son lieu de travail, arrive quand même à s'en sortir. Son mari, toujours à ses côtés, est fier de son épouse et l'encourage tous les jours. Vous vous rappelez aussi, il y a de cela deux ans, le monde entier avait les yeux rivés sur notre pays à cause de la crise politico-économique et sécuritaire qu'il a connue. Là aussi, les femmes n'ont pas baissé les bras. Elles ont pleinement joué leur rôle dans le cadre de la consolidation de la paix et la réconciliation nationale, comme Mme Sec ou Moussal. En tant que citoyenne d'abord, mais aussi en tant que maire d'une commune qui a été aussi victime de cette crise, donc ma population était vraiment traumatisée. Je me sens à plusieurs titres indignée et voilà pourquoi est-ce que je me suis engagée. Pendant son combat, ses commissales a subi beaucoup de menaces et même des menaces de mort, mais elle est toujours restée à côté et à l'écoute de ses soeurs. Le coup d'état m'a trouvé sur place. Pratiquement tout le monde est parti. De part, je suis restée parce qu'en tant que fille de Gundam, mais aussi mère, je me sentais très mal à l'aise de partir de cette population. À un moment donné, les populations m'ont demandé de partir parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Donc, il fallait que je parte pour au moins dire ce qui se passait exactement et essayer vraiment de trouver une solution. Et l'ère première cible, effectivement, les djihadistes, quand ils sont rentrés à Gundam, ça a été mon domicile. À Bamako, bon, j'ai tout de suite adhéré à des organisations qui luttaient contre cette occupation anarchique. En dehors de ça, je me suis aussi adressée dans la presse nationale, qu'elle soit écrite, que ce soit surtout au niveau de leur terme. Quand j'ai initié, j'ai eu l'accompagnement de beaucoup de Maliens qui ont adhéré à la création du mouvement trait d'union. À l'image de Mme Oonsal, les femmes du Mali ont prouvé que tant qu'il n'y a pas de paix, point de développement. Avec la situation économique difficile du pays, la femme malienne a quand même pu passer du statut de citoyen de second rang à celui d'agent économique de plus en plus important. Elle est présente dans tous les secteurs productifs de l'économie. C'est le cas de Mme Samasekou Badiallo Aïdara, notre vendeuse de sable. Cela fait 18 ans que je suis vendeuse de sable. J'ai commencé ce métier quand mon dernier enfant avait 5 mois. Je faisais Niamakoro Kalabankoro à pied, à la recherche des clients, pour subvenir aux besoins de ma famille. Toutes les vendeuses de sable sont habituées à charger les camions, parce que le jour où les chargeurs ne sont pas présents, on est obligé de le faire. Avec un début très difficile, Badiallo arrive aujourd'hui à gagner son pain quotidien. Je dois tout à ce métier. Mon carnet d'adresses est très riche aujourd'hui. Mes enfants aussi commencent à pratiquer ce métier, et beaucoup de vendeuses de sable comme moi ont leur chez soi. La femme malienne joue un rôle très important dans le développement de son pays. Il est donc indispensable que ses capacités de décision soient reconnues à tous les niveaux. Hommage à toutes les femmes du Mali pour le 8 mars, et vive la femme, pour que vive le développement. Au moins, j'attends aussi Hadidia Toukouni, qui est aussi une nyélémie de la rédaction du journal télévisé. L'interview de la semaine s'intéresse aujourd'hui à un parcours de femmes. C'est évidemment la semaine de la femme. L'interview de la semaine, donc, je disais, s'intéresse à un parcours de femmes. Celui de Mme Assori Aïcha Belko, méga députée élue à Tessalit. Elle est cinquième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Avec elle, il sera question aussi de paix et de réconciliation nationale, thème de la journée internationale de la femme. Un entretien dirigé par Yaya Konaté à suivre après ce journal. Autre programme après ce journal, formation continue, une présentation de Mohamed Touré. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Mohamed Touré sera là pour le journal. De 13h, excellente nuit à tous. Au revoir.